bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à l'ex formativa le magazine juridique de la formation on en est au numéro 35 et aujourd'hui on va prendre un sujet qui est structurant dans le monde de la formation le cpf et on a la chance d'avoir quelqu'un que j'ai découvert sur youtube un peu par hasard et manal m'a aidé d'ailleurs à le découvrir j'ai trouvé ça très intéressant d'être capable d'utiliser toutes les formes du numérique pour faire connaître les situations de droit c'est yoann vidalek qui va pouvoir être l'expert qui va répondre à toutes nos questions et donc va vous permettre si vous avez après des questions de les mettre dans les notes de l'émission dans les commentaires et on fera on transmettra vos questions bien évidemment à la fin vous aurez toutes ces coordonnées pour ceux qui restent jusqu'au bout on a manal avec nous bonsoir manal bonsoir stéphane merci encore pour cette invitation merci yoann d'avoir accepté de venir partager avec nous toute ton expertise aujourd'hui et ça sera plus spécifiquement sur le cpf ce fameux cpf qui a émergé depuis un petit moment maintenant si on peut commencer par faire un petit bilan qu'est ce que tu peux nous dire là dessus yoann alors bonjour et merci déjà de votre invitation à cette émission et c'est ça me donne l'occasion de parler de ce sujet qui qui pour moi est très important et c'est vrai que le cpf aujourd'hui a fêté ses cinq ans en début d'année et ça reste pourtant un un dispositif qui est encore méconnu par une grande partie des des actifs alors donc c'est vrai que le cpf il date de 2015 puisqu'il a remplacé un précédent dispositif qui s'appelait le DIF le droit individuel à la formation et il vient en fait d'une idée assez simple c'est que en france depuis de nombreuses années la formation est prescrite par les entreprises et nous a pas échappé qu'on a eu des changements aussi d'exécutif et il y a une vocation un peu plus libérale en fait où on on pose en fait le principe que l'individu doit devenir maître de son parcours professionnel et le cpf en fait répond à cette logique puisqu'en fait il s'agit de d'avoir un droit à la formation qui est monétisé donc c'est à dire en argent et qui va suivre l'actif tout au long de sa carrière une carrière où l'individu va changer d'entreprise changer d'emploi changer de secteur d'activité et il pourra toujours quand même mobiliser cet argent pour suivre des formations et devenir maître de son parcours et de son destin professionnel si j'ose dire est-ce qu'on peut dire que le cpf existe parce que le DIF a échoué alors oui finalement c'est un peu là je mets les pieds dans le plat j'essaie de ne pas faire de réponse langue de bois clairement si le cpf existe et qu'il a remplacé un dispositif le DIF qui avait montré ses limites et qui était à son apogée je crois utilisé par environ 5% des actifs en france c'est c'est le chiffre qui me reste alors 5% effectivement ça fait pas beaucoup alors on verra que pour le cpf on est on est encore même pas à ce à ce stade là mais mais que on est aussi sur un nouveau dispositif et qu'il faut aussi peut-être laisser du temps pour pour qu'il puisse grandir alors oui effectivement il faut combien de temps 10 ans 20 ans alors moi c'est effectivement souvent souvent alors souvent on me pose la question de quand est-ce qu'on doit finalement tirer le bilan d'une politique ou d'un dispositif et c'est vrai que on a l'habitude d'être dans un monde où on doit très vite tirer des conclusions on est un peu plus à l'ère de l'instantané et donc on lance une réforme au bout d'un an on doit tirer déjà des conclusions et trois ans après on l'abandonne moi ça fait à peu près dix ans que je suis normalement de la formation professionnelle et j'ai déjà connu deux grandes réformes d'ampleur et à chaque fois j'ai cette espèce de sentiment d'un immense gâchis où on laisse pas vraiment les effets de la réforme se produire et je trouve ça assez dommage à titre personnel et donc du coup pour le pour parler du cpf en lui-même pour moi on est vraiment sur un on n'est pas seulement sur un nouvel outil on est sur un changement complètement de culture de la formation on passe d'une formation qui était prescrite par l'entreprise encore une fois à une formation où c'est l'individu qui choisit et qui va un peu orienter son parcours professionnel ce qui est complètement contre intuitif pour une grande majorité d'actifs et ça avec un changement de c'est alors avec déjà de deux évolutions parce qu'il ya le cpf canal historique le premier et puis il il ya avec la réforme de 2018 qui a eu le cpf version 2 ou amélioré donc il ya déjà eu en très peu de temps une mutation pour s'ajuster aux besoins du marché tout à fait stéphane et c'est vrai que en fait on a eu deux phases on a eu 2015 la naissance du cpf mais un cpf qui était encore en heure en heures du coup qui était un peu plus comment dire qui qui était un peu comme le dit fêté donc c'est à dire avec un compteur en heures mais on va dire les premières années je vais je vais dire clairement ça a été un flop ça a été un flop c'est à dire que le nombre de dossiers financés a été extrêmement faible et en fait il ya eu aussi un changement on va dire de posture de l'exécutif et un peu inspiré de ce qu'on de ce genre de sites tels des bookings tel où finalement on choisissait on sélectionné on sélectionné sa formation il ya eu l'idée d'avoir deux choses conjointes c'est à dire d'un côté on va monétiser les heures donc c'est à dire on rend beaucoup plus liquide et on rend beaucoup plus facile le passage à l'acte du salarié donc c'est à dire que quand j'avais 100 heures sur mon compte c'était assez c'est un peu évanescent c'était quelque chose de pas palpable si j'ai 2000 euros là je peux plus facilement passer à l'acte et donc effectivement c'est ce qui s'est passé en 2019 avec la monétisation du cpf et conjointement on lui associait une application donc mon compte formation sur lequel on allait pouvoir sélectionner son ordre de formation dépenser ses euros et voilà entre globalement en trois clics on pouvait dépendre choisir sa formation dépenser ses droits à la formation et partir et partir du coup en formation ce qui est un changement un peu radical par rapport au fonctionnement avec pas mal d'intermédiaires qu'on connaissait avant où il fallait faire une demande de prise en charge qu'elle soit validée par un conseiller des fois il y avait des délais de un mois deux mois trois mois voire plus et c'était un peu un parcours du combattant pour pour des individus et voilà donc la volonté était vraiment de désintermédier tout l'aspect administratif du cpf donc pour toi la plateforme c'est une réussite alors pour je alors il n'a pas falloir me faire dire ce que je n'ai pas dit en soit il y a il y a deux aspects en fait on va dire qu'il y a deux aspects il ya le fait de dire ben fin 2020 il ya eu un bilan qui a été tiré et on a environ trois pour cent des actifs qui ont qui ont fait une demande sur l'application donc si on regarde par rapport aux dix dans son ancienne version on est encore loin du compte donc trois pour cent c'est faible je sais même pas à quel niveau il a eu plus dix ans il faut s'installer exactement et c'est vrai que si on regarde par contre par rapport à l'année d'avant on est sur un fois deux en termes de don de dossiers donc là on peut dire que sur la dynamique on est plutôt sur une augmentation sur une réussite par rapport au système qui était géré auparavant par les opco et c'est à dire avec toute la on va dire la logistique administrative qui ont découlé de prise en charge et avec maintenant l'application qui est gérée par la caisse des dépôts et où il ya une désintermédiation on voit qu'il ya un effet un effet booster aussi qui a été amplifié par une communication gouvernementale enfin on a tous vu les clips les clips à la télévision à la radio qui ont été fait et qui ont fait connaître le dispositif donc il ya quand même une dynamique qui est plutôt favorable au cpf mais reste quand même très très loin du compte en termes de nombre de personnes qui mobilisent effectivement parce qu'il ya 25 millions de salariés et si on rajoute les indépendants c'est 3 millions d'indépendants pour l'instant est ce que c'est pas un peu une usine à gaz si tu fais de la projection ça va marcher alors ben moi je veux je suis un partisan du cpf et je pense que c'est un dispositif qui a une on va dire un fort potentiel de développement si je dis les choses comme ça en revanche c'est vrai qu'il faut arriver à lever beaucoup de freins et ces freins ils sont ils sont pas que technique est lié à l'application ils sont liés à beaucoup d'autres choses on va dire là alors le premier frein que j'identifie c'est la méconnaissance du dispositif parce que aujourd'hui alors selon les enquêtes on a environ 60% 60 65% des gens qui disconnaît le dispositif donc ça veut dire qu'on a quand même un gros tiers des personnes qui sont même pas au courant qui de ce droit et alors ça d'accord c'est la face visible de l'iceberg puisque entre connaître ses droits et les activer il y a déjà un pas supplémentaire et entre avoir ouvert son compte et mobiliser ses droits c'est encore une autre démarche et au fur et à mesure on perd on perd des gens et c'est là où on arrive à ces fameux 3% personnes qui mobilisent chaque année donc il y a un des premiers freins c'est arrivé à simplifier à faire connaître le dispositif et à simplifier sa mobilisation par les actifs donc ça c'est vraiment une des premières choses et il y a un autre frein qui est pour moi qui est financier aujourd'hui le compte personnel de formation est plafonné à 5000 euros sauf que déjà première première contrainte et premier problème c'est que personne n'a atteint ce fameux plafond de 5000 euros qui ne sera atteint que dans d'ici trois ans si je ne m'abuse par ceux qui étaient déjà au taquet sur leur sur leur cpf donc même en on voit très bien que sur les formations même en prenant la conversion des oui tout à fait oui tout à fait parce qu'en fait les les heures de dix alors vous savez que alors vous savez ou vous ne savez peut-être pas mais les heures dix ce sont toutes ces heures qui avaient été accumulées jusqu'à fin 2014 et qui étaient plafonnées jusqu'à 150 heures et en fait elles sont encore elles peuvent encore donner lieu à des droits cpf si jamais on ne les a pas rentré sur l'application et donc c'est 150 heures pour tous ceux qui nous entendent et qui n'ont pas encore activé ce transfert comment est-ce qu'on fait alors assez simplement il faut ouvrir son compte son compte personnel de formation aller sur l'application mon compte personnel de formation et ensuite il y a une on va dire il ya un espace où rentrer ces heures dix et donc ces heures dix en fait vous les retrouvez sur l'attestation employeur qui a dû vous être délivré fin 2014 donc si ça n'a pas été le cas vous devez vous rapprocher de votre employeur de l'époque pour qu'ils puissent vous faire connaître le montant de vos heures cpf y compris les indépendants parce que souvent ça revient alors sur les indépendants c'est vrai que c'est toujours une question une question un peu particulière et sur sur laquelle je n'ai pas je suis pas un très grand spécialiste sur sur les indépendants je cache pas mais c'est vrai que la possibilité a été donnée à cette population de bénéficier du cpf et c'est assez récent il me semble que ça s'adapte de 2019 d'ailleurs peut-être peut-être stéphane ce que tu peux compléter mais absolument et donc ça va permettre d'enclencher le compteur et donc sauf s'ils ont déjà été salariés et donc ils peuvent récupérer les à la fois les dix s'ils ont eu des du diff et dans ces cas là ils peuvent faire le transfert mais avant ils n'étaient pas dans la loi dans le périmètre de la loi donc oui tout à fait donc on peut dire effectivement qu'aujourd'hui tous les actifs sont concernés par le cpf là où auparavant il y avait une vraie distinction une vraie distinction même s'il y a quand même des limites par exemple sur tout on va dire tous les contractus enfin toutes les personnes qui sont sur la fonction publique par exemple où la mobilisation du cpf reste très compliqué c'est une nature un peu différente parce que les négociations n'ont pas complètement abouti à l'heure actuelle donc c'est très bien on est face à oui on est face à un changement on va dire structurel sur la façon de faire sur les processus sur voilà l'accès la communication mais je me tout à l'heure yohan m'a interpellé en parlant de changement culturel est ce que on n'est pas fort ce qui bloque peut-être aussi c'est qu'on est dedans et que on n'est pas encore on n'a pas encore passé la vague de ce changement de faire la formation pas juste pour faire la formation mais peut-être pour travailler sur son employabilité sur ses compétences est ce que culturellement on n'en est pas encore là globalement est ce que c'est c'est voilà est ce que s'il ya un frais là dessus ou est ce que pas du tout ça va passer crème il faut juste améliorer l'appli alors c'est une bonne question et alors moi je vais je vais y répondre et j'ai pour le coup collectivement on est absolument pas prêt à ce à cette transformation culturelle et je suis le premier à le déplorer pour mais parce que pour encore comme comme je disais tout à l'heure un changement culturel c'est long et des fois c'est à l'échelle d'une génération que ça se fait on peut très bien imaginer par exemple que des personnes qui travaillent depuis 20 ans 30 ans qui ont eu l'habitude que ça soit l'entreprise qui paye ses formations ces publics là sont peut-être pas forcément enclins à se saisir de leur parcours professionnel et à à prendre en main leur employabilité ça c'est alors je dis pas que tous les toutes les personnes comme ça prennent pas en main leur employabilité parce qu'on voit très bien beaucoup de personnes de 40 ans 50 ans créer une nouvelle activité créer enfin changer de voie professionnelle mais on c'est quand même une génération qui n'a pas été on va dire habitué à à se saisir de son parcours et on voit quand même des changements par exemple beaucoup plus sur des sur des nouveaux entrants et ça c'est c'est assez nouveau et on le voit notamment par le nombre par exemple de reconversions dans les cinq ans qui suivent l'entrée sur la sur dans le monde professionnel il n'est pas rare aujourd'hui de voir un ingénieur qui travaille trois quatre ans et qui se découvre une passion pour la cuisine qui se remet à se former pour sur un CAP de cuisine ou pour faire de l'agriculture ou pour faire pour faire d'autres métiers et donc ça c'est des ces choses qu'on auxquelles on assistait auparavant beaucoup plus tard dans la carrière et on voit que les nouvelles générations s'en saisissent beaucoup plus alors je pense que c'est c'est lié au fait que il ya on va dire on a intégré une forme de précarité plus importante sur le marché du travail et que le la notion de l'entreprise familiale l'entreprise un peu paternaliste qui qui nous couvait chez qui on faisait toute notre carrière qui nous formés qui prenait soin de nous elle n'a plus forcément le vent en poupe et on a voilà on a pour le coup je fais partie de cette génération je peux en parler un peu plus librement et on a beaucoup avoir intégré le fait qu'on aura plusieurs carrières professionnelles plusieurs employeurs et donc du coup que que la formation elle est un peu plus enfin faut être un peu plus acteur on est on est même je pense plus fervent par exemple à à la financer de nous est ce que le modèle pour reprendre ce que disait manal est ce que finalement ce n'est pas une des différences entre une perception anglo-saxonne où l'individu est roi et une logique plus latine dont la france ferait partie où nous on joue plus le collectif et donc ça veut dire est ce que finalement un modèle pour s'américaniser avec clairement effectivement on s'anglo-saxonise si j'ose dire sur sur le système alors il y a plus globalement c'est pas forcément spécifique au CPF mais on est sur une logique un peu plus on va dire scandinave où finalement on libéralise certains aspects et on en sécurise d'autres sur notamment sur la réforme de l'assurance chômage où l'idée d'être à la fois plus souple et plus on va dire plus protecteur sur et du coup sur l'aspect CPF oui l'idée est clairement de de faire un désengagement un petit peu de on va dire de l'entreprise de l'état de l'aspect institutionnel pour pour que le le salarié soit beaucoup plus beaucoup plus encore acteur et et finalement investissent il ya la notion d'investissement qui pour moi est assez important c'est à dire que c'est c'est soit un peu comme je fais l'analogie du psychologue c'est à dire que souvent quand on va chez un psy on il faut payer pour que ça marche et là dans cette dans cette logique un petit peu de je suis maître de mon parcours c'est à dire que j'ai besoin d'investir alors d'investir pas forcément en argent mais également en temps pour que effectivement je puisse je puisse en voir les effets sur ma carrière je sais pas si cette analogie c'est ce que disent souvent les psychologues même alors peut-être que la problématique se situe aussi ailleurs vu que voilà l'application même si elle a cinq ans elle est en amélioration je parle d'effet miroir autant que utilisatrice potentielle on va dire est ce que finalement en fait une fois par exemple je suis allé au cp enfin sur le compte cpf pour chercher une formation et je me suis vite fait perdu c'est à dire que le catalogue voilà il ya beaucoup de formation beaucoup d'informations et même si c'est très bien fait pour se connecter pour connaître le nombre de crédits qu'on a le nombre d'heures ça 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 pour moi ça s'est fait facilement après pour pouvoir sélectionner une formation qui puisse m'aider me plaire ou m'aider dans mon employé c'est à dire ma stratégie de professionnalisation là c'était un peu plus compliqué j'ai j'ai été un peu noyé dans l'information est ce que toi yohan dans ton quotidien dans ton accompagnement quotidien tu remarques ça souvent est ce que je suis un cas à part alors c'est pas du tout un cas à part puisque effectivement j'ai été le premier on va dire à faire à tirer la gueule si je me ferais cette digression quand j'ai vu l'application des premiers jours où elle était sortie et je me rappelle avoir vu un espèce de de plateforme qui tenait pas du tout la route par rapport à par rapport à ce qui existait sur le marché même sur par exemple on prenait l'exemple du booking il y avait cette idée de devenir un booking ou le triple advisor de la formation et la plateforme tenait tellement pas la comparaison que ça en était presque risible alors depuis il s'est passé il s'est passé pas mal de temps il y a eu énormément d'avancées sur sur la plateforme et sans jeter la pierre sur la caisse des dépôts ils ont été aussi contrats de sortir une plateforme avec un agenda politique donc il y avait aussi l'idée de sortir une version on va dire une qui n'était peut-être pas aboutie mais qui était fonctionnelle et puis après effectivement des améliorations au compte gouttes et donc il y a encore des améliorations à venir par exemple sur l'année à venir donc aujourd'hui j'ai pris les chiffres pour manal pour que tu comprennes un peu le labyrinthe dans lequel tu t'es tu t'es engouffré aujourd'hui sur l'application il ya aujourd'hui plus de 900 mille actions de formation qui sont référencés 900 mille et avec plus de 20 mille organismes qui sont présents donc ça te donne un petit peu l'ampleur tentaculaire de l'offre qui est sur qui est sur la plateforme et effectivement c'est pas du tout évident de trouver l'offre l'offre qu'on veut sachant que il ya autant sur des certains mots clés ça on peut arriver à trouver une offre et encore des fois les pléthoriques donc comment arriver à sélectionner le meilleur prestataire donc on va voir tout à l'heure peut-être les nouvelles fonctionnalités mais c'est assez compliqué si je tape par exemple la gestion de projet et que sur paris j'ai 100 500 prestataires comment je fais le choix enfin c'est pas toujours c'est pas toujours évident et alors si par contre on a des demandes beaucoup plus spécifiques là ça devient un peu compliqué parce que des fois on a pas les bons mots clés et le système de référencement et pas on n'est pas du niveau de google sur 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 le référencement donc des fois on trouve forcément l'offre je suis le premier à chercher des fois des formations spécifiques pour moi même par exemple pour vous donner un exemple très concret je cherche actuellement une formation en sketch note mais très avancé très poussé pour faire pour faire des grosses animations de réunions des animations de conférences mais je trouve absolument pas mon bonheur dans l'offre qui est sur cette frédéric durier c'est à des premiers qu'il a lancé là dessus donc un homme formidable alors je sais pas s'il est dessus mais c'est vrai que aujourd'hui avec l'algorithme que utilisez alors l'algorithme n'est pas transparent ce qui n'est pas pour la fin du public à son honneur parce qu'en fait on met sur la première page on sait qu'on regarde les deux trois premières pages donc les être sur la première page comme sur google c'est essentiel et donc les critères qui sont choisis sont tous bons mais le fait de les poser permet de se calibrer aujourd'hui ce qui a l'air de se dégager c'est deux choses très importantes la territorialisation on géolocalise autour de la personne qui choisit or avec le numérique ça devient de plus en plus absurde donc puisqu'en fait on peut se connecter de partout et deuxième élément le prix ce qui veut dire qu'il ya une volonté de tasser les prix faire du low cost donc c'est ce qu'il ya toujours quelqu'un qui fera moins cher à quelque part et donc ça veut dire que les mots clés sont assez peu utilisés et donc finalement aujourd'hui la structuration se fait sur ces deux critères qui sont discutables après tout est discutable mais ça veut dire qu'aujourd'hui ça manque quand même de d'ambition pour faire à amazon pour faire un booking à ces discounts des gens qui ont investi qui ont choisi de structurer le marché d'une certaine façon surtout d'une grosse offre oui tout à fait et bien même si pour nuancer comment c'est ton propos stéphane sur la partie référencement il ya quelque chose qui va sans doute rééquilibrer un petit peu les choses c'est la sortie récente des évaluations sur sur l'application évaluations qui sont qui sont données par les sont données par les stagiaires donc depuis depuis février elles sont elles sont visibles sur le site mon compte formation et voilà elles permettent de aussi de faire des déjà le pondère là le référencement mais permet aussi de faire des choix entre un organisme de formation qui a des notes des bonnes notes et un autre qui qui a des mauvaises notes forcément je vais choisir celui qui en a des meilleures et pareil sur le nombre de notes données c'est comme c'est comme si je reprends l'exemple du booking je vais je vais comparer deux hôtels ils vont avoir la même note par contre il y en a un où il va y avoir 50 avis et l'autre où il va y en avoir deux forcément celui qui a 50 avis va me sembler beaucoup plus crédible la note va me sembler beaucoup plus crédible et va il risque un peu d'orienter mon choix et c'est ce qu'on et c'est ce qu'on risque de voir là à l'avenir sur sur l'application je sais par exemple nous en tant qu'organisme de formation on a on a tout intérêt on incite beaucoup nos stagiaires à à nous noter sur mon compte formation mais déjà pour ça nous permet de valoriser un petit peu ce qu'on fait mais il y a un vrai enjeu par exemple de référencement à ce niveau là complètement et c'est intelligent parce que ça fait ce qu'on appelle les user experience c'est à dire qu'on tient compte des apprenants pas des contenus donc ça fait une grosse différence comme dans les usages est ce que finalement on va pas se retrouver avec beaucoup de ça va pas plutôt être comme un peu d'habitude ceux qui sont déjà qualifiés qui savent faire du projet qui savent choisir la formation parce qu'ils savent s'y retrouver qui vont finalement utiliser mon compte formation et celui qui a vraiment besoin parce qu'il est en difficulté il comprend pas bien son marché il comprend pas vers quoi il doit aller est ce que c'est pas lui qui va souffrir de ça du cpf alors c'est ce dont on avait peur peut-être au démarrage mais c'est vrai que si on fait un bilan sur l'année l'année qui vient de s'écouler c'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisque en fait on va dire les deux tiers des utilisateurs qui ont qui ont mobilisé leur cpf sont des personnes qui sont non cadres qui sont non cadres et c'est et c'est plus par exemple que ce qui se passait au temps du diff où on était plutôt sur moitié moitié à peu près donc là effectivement on voit que des personnes qui sont pas cadres se l'approprient alors on va le nuancer parce qu'il ya eu ce que moi je vais appeler un effet d'opportunisme notamment autour de du permis de conduire par exemple énormément de personnes se sont servis de leur cpf pour financer leur permis de conduire alors ce qui est ce qui est très bien ce qui est très bien mais qui pour le coup correspondait plutôt à un usage personnel que professionnel voilà donc à voir si dans le temps on va continuer à maintenir ces niveaux là chez les employés chez les employés ouvriers et sur d'autres types de formations parce que c'est vrai qu'une fois tout le monde aura aura sélectionné son cpf pour faire son permis de conduire on va voir si derrière il y aura des formations vraiment professionnalisante et si on va vraiment se saisir du cpf comme d'un outil pour pour créer son parcours professionnel là pour le coup je peux pas faire j'ai pas ma boule magique pour pour dire ce qui va se passer mais en tout cas plutôt quand même rassuré sur sur l'appropriation par des à dire des niveaux de qualifications intermédiaires mais avec des nuances quand même sur sur le type de formation qui ont été choisis est ce que finalement tu conseillerais aux gens d'aller voir le cep pour ceux qui sont un peu en en souffrance de projet parce qu'on est dans un monde de plus en plus en changement les entreprises savent pas où elles vont alors les salariés pourquoi ils seraient comme oui alors le cep qui est le conseil en évolution professionnelle globalement c'est un outil qui est vraiment assez méconnu alors on parle on parle de la méconnaissance du cpf mais alors le cep si je pense que en dehors des des personnes qui travaillent dans le système et quelques personnes qui ont pu en bénéficier ça reste un dispositif qui est quasiment aujourd'hui invisible sur pour les individus et je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est c'est un outil qui permet de aide à la décision quand on est justement un actif qu'on veut passer à l'action qu'on sait qu'on on a une envie de changement professionnel d'évolution mais qu'on sait pas trop vers quoi se tourner comme offre ce il faut rappeler que c'est quand même un dispositif qui est gratuit pour le qui est gratuit pour le salarié pour l'actif enfin ça veut pas dire qu'il n'a pas de prix mais en tout cas il est gratuit et en fait il pourrait facilement aider beaucoup d'actifs à franchir le cap en fait de de la formation alors si quelqu'un qui nous écoute se dit moi j'aimerais bien ça m'intéresse le cep comment est ce qu'il fait pour en profiter alors aujourd'hui alors aujourd'hui il ya sur mon compte formation il ya il me semble il ya alors je suis encore une fois je suis pas un spécialiste du cep mais il ya on peut accéder à l'offre cep aujourd'hui sur sur l'application qui s'appelle mon cp ou quelque chose comme ça stéphane tu peux me peut-être me reprendre là dessus alors je savais pas que c'était connecté sur mais c'est très intelligent si c'est le cas donc il me semble que c'est il me semble que c'est assez nouveau il me semble que c'est assez nouveau effectivement il ya cette possibilité de le faire de faire directement en ligne mais après sinon sur la directe on donne tous les on donne tous les sites exactement il ya des actes parce que c'est un appel d'offres le plus proche c'est ça exactement il ya plusieurs prestataires qui ont été retenus sur le sur le territoire donc je crois pour par exemple pour l'île de france chez nous c'est c'est l'organisme gary qui qui gère qui gère ça donc ils ont des ils ont des conseillers en évolution professionnelle et qui vont pouvoir vous guider donc ne pas hésiter à se rapprocher d'eux sachant que voilà c'est une démarche qui peut être vraiment structurant pour pour un salarié et et c'est vrai que moi j'ai constaté un dans ma carrière j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient un peu coincé dans leur carrière qui sont souvent sur des sur des moments charnière de leur carrière qui ont 40 ans donc ça fait 15 20 ans qui travaillent leur emploi le l'emploi leur plaît pas plus que ça mais en même temps ils ont une difficulté à se projeter ailleurs et ça effectivement ça peut être un véritable exercice et des fois ça peut vraiment changer des vies est-ce que justement pour arriver à se projeter on pourrait conseiller alors outre le cep qui est très intéressant pour l'emploi la pec fait le pratique donc pas de soucis est ce que on n'a pas besoin d'avoir un entourage professionnel à réseau des contacts alors sur linkedin si ils sont virtuels mais en physique avec des liens forts des liens faibles c'est ça qui permet en général de savoir un peu vers quoi on peut aller et qui donne l'envie de la projection pour un individu exactement alors là pour le coup je vais faire une analogie qui est qui est tout à fait personnelle puisque moi même j'ai été confronté à ce choix il ya quelques années de ça faisait pas si longtemps que ça que je travaillais mais j'étais déjà sur un tournant de ma carrière où je je m'interrogeais sur sur d'où aller comment le faire et effectivement j'ai fait une alors j'ai été bien entouré à ce moment là qui était un moment qui n'a pas été facile et effectivement j'ai posé des questions à beaucoup de monde à des personnes qui étaient dans des univers professionnels assez différents c'est là où j'ai commencé effectivement à être sur les réseaux professionnels sur linkedin alors à l'époque juste en tant que spectateur vraiment je j'étais plutôt en veille mais ça m'a permis déjà de me nourrir un peu d'un écosystème et voilà et en fait c'est ça pour moi la vraie la vraie chose à faire c'est poser des questions poser des questions poser des questions s'ouvrir et ne pas rester dans son petit microcosse parce que si on si si on fait ça on ne bouge pas en fait on ne bouge pas et effectivement multiplier les interactions quelles qu'elles soient sur des réseaux sur faire la veille assister des fois on va dire des conférences ça permet aussi des fois d'échanger à la fin de la conférence alors je parle quand notamment quand on était encore en possibilité de se voir en physique et aujourd'hui c'est également possible en de manière virtuelle mais c'est ça c'est en fait chaque chaque occasion et chaque occasion il faut il faut la prendre il faut il faut la saisir et je pense que c'est c'est ça c'est quand on est dans une démarche proactive que derrière on enclenche une dynamique positive et qu'il ya des choses qui se passent et et qu'à un moment donné la prise de décision en arrive justement une fois quand parce que la grosse problématique c'est souvent savoir où on veut aller les entreprises ont aussi des grosses un gros challenge de transformation est ce que les entreprises peuvent aider peuvent profiter du cpf pour accompagner leurs salariés justement dans les transformations dont ils ont besoin alors effectivement donc on va aborder je crois du coup avec cette question le fameux thème du cpf co construit alors en fait on va avoir deux logiques de logique en fait parallèle qui qui va mener à ça on a d'une part une les dernières réformes de la formation qui ont fait que les des entreprises ont perdu énormément de fonds en fait ils avaient auparavant accès à des fonds mutualisés de la formation professionnelle et cet accès là s'est raréfié et notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés qui voilà disposent finalement d'assez peu de de recours pour pour optimiser leur budget formation voilà donc il ya déjà ce premier contexte là et il ya le contexte que j'évoquais tout à l'heure de de budget de budget personnel pour les salariés qui des fois vont pas du tout couvrir le reste à charge des formations si je prends un exemple très simple je j'ai 2000 euros sur mon compte personnel de formation je veux faire une formation certifiante quelque chose d'assez long mais qui va me coûter peut-être 8000 euros mais qui a vraiment de la valeur voilà peut-être que l'aide de l'employeur va me permettre de franchir le cas de son côté l'employeur pourquoi il viendrait il viendrait abonder ce qu'on appelle abondé compléter le reste à charge du salarié en fait très simplement lui son objectif c'est que son salarié soit plus performant dans l'emploi et donc à un moment donné si se rejoignent ces deux exigences c'est à dire un salarié plus performant et une et un individu qui arrive à concrétiser son projet professionnel là le cpf qu'on construit à tout son sens et alors ça a d'autant plus de sens qu'on est effectivement sur une amélioration de la performance du salarié mais c'est aussi un outil de fidélisation pour l'entreprise parce que faut pas faut pas se mentir au delà du package salarial dans une entreprise le fait de pouvoir bénéficier par exemple de formation d'aide de l'employeur pour se développer soi même c'est quand même un sacré argument pour pour maintenir des pour maintenir des salariés il ya le très belle que tu connais peut-être sur le travail de vincent merle à l'époque sur le diff collectif quand le diff marchait pas très bien finalement la seule expérience qui a bien marché c'est diff collectif parce que l'entreprise s'est approprié le diff et donc il a expliqué aux salariés comment ça fonctionnait et les salariés ayant quelqu'un un corps intermédiaire qui prenait ses responsabilités d'orientation par exemple dit moi je suis d'accord et donc ça a permis de faire monter en puissance des basses qualifications dans de très belles conditions je pense à veolia qui a fait des choses tout à fait intéressants sur dessus et donc est ce que c'est pas un peu le même modèle qu'on devrait faire c'est aux responsables de formation de d'organiser un accord d'entreprise alors aujourd'hui on va avoir alors moi je me suis amusé à faire une cartographie des entreprises du type d'entreprise par rapport au CPF co-construit et en fait j'ai identifié cinq on va dire cinq entreprises types on a un bout de l'échelle l'entreprise qui veut pas du tout entendre parler du CPF co-construit alors soit qui en a pas entendu soit qui soit qui veut pas du tout aller là dessus et à l'extrême opposé on va avoir l'entreprise qui a signé un accord CPF et au milieu de tout ça on va dire des entreprises qui vont être entre ces deux extrêmes ça va être des entreprises qui vont faire du CPF co-construit au cas par cas donc en fait si je résume vraiment les trois options on va dire principal c'est je ne fais pas du CPF co-construit je le fais au cas par cas donc c'est à dire j'ai une demande d'un salarié et je l'analyse de manière individuelle et je vois effectivement si je si je donne mon accord et si je complète le reste à charge sauf que la limite de cette de cette chose là c'est que un coup on va donner l'accord pour un salarié et l'autre coup on va refuser à un salarié parce que ça correspond pas ça correspond pas à l'objectif de l'entreprise et là très clairement on peut avoir très vite un climat social qui est délétère dans l'entreprise parce que les règles du jeu ont pas été fixées et en fait est-ce que ça nous permet de faire aussi c'est pas de revenir à ce magma de administratif qu'on avait avec le DIF et qu'on fasse un retour en arrière finalement dans les processus et l'accord de de l'employeur comment on peut éviter ça est ce que qu'il ya des choses sur le plan réglementaire alors il ya des choses alors il ya des choses réglementaires mais il ya aussi des aspects techniques qui peuvent qui peuvent aider par exemple je pense notamment fait que l'abondement des entreprises par exemple et je parle d'abondement mais je devrais plutôt parler de dotation qui est un mécanisme un peu à part je vais expliquer ce que ce que veut dire les deux choses mais la dotation c'est la possibilité pour l'entreprise de on va dire de d'incrémenter directement dans le compte dans le compte du salarié des euros en exemple il ya il ya une plateforme qui s'est ouverte pour les entreprises en fin d'année dernière et en fait l'employeur se connecte dessus en trois clics va taper le numéro de sécurité sociale de son salarié son nom son prénom va saisir un montant une carte un numéro de carte bleue et du coup peut créditer le montant directement sur le compteur du salarié donc il peut le faire à la fois sur un salarié mais peut faire également sur un groupe de salariés donc en fait il peut industrialiser la dotation et ça c'est vraiment un apport très très important alors qui est qui date de novembre dernier donc beaucoup si on on a fait les comptes en fin d'année dernière il ya seulement 4000 salariés qui avaient pu bénéficier de cette dotation directement via 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 l'application donc on voit un taux de mobilisation encore très faible mais c'est vraiment lié à la nouveauté du système et moi j'ai aucun doute sur le fait que ça va se se développer très fort sur cette année à nous en tout cas c'est un c'est un pari qu'on fait qu'on fait sur le vrai développement du cpf co construit cette année parce que l'an dernier ça a été parasité par deux trois petites bricoles comme vous avez pu le voir et notamment d'autres dispositifs tels le fne formation qui je pense ont parasité le déploiement du cpf co construit qui ont apporté d'autres choses en contrepartie beaucoup de personnes dans les partenaires sociaux particulièrement du medef en disant ça serait bien que le cpf devienne un chèque formation qu'est ce que tu en penses comme comme il ya un chèque un chèque repas après on vous j'ai envie de dire ça régulerait pas forcément le le sujet parce que encore une fois le sujet il n'est pas tant sur la sur le vecteur sur le média sur sur on va dire sur la sur la liquidité du cpf que sur vraiment le le changement culturel que ça enduit et en fait on aura beau mettre des chèques d'échec à la place à la place de droit cpf en fait si si culturellement il n'est pas intégré que je dois me saisir de mon parcours professionnel et je me mets en fait ça ça va pas marcher c'est pour moi le vrai le vrai sujet il est là dessus manal une dernière question est ce qu'il ya d'autres nouveautés peut-être avancées parce que là on en a fait quand même trois au moins trois nouveautés que ce soit technique sur sur le cpf est ce qu'il ya d'autres choses dont on pourrait être courant pour en profiter pleinement alors il ya des nouveautés qui sont prévues sur sur l'année alors sur on va dire si je fais un résumé de ce qui s'est passé l'année dernière on a eu du coup ce dont je parlais l'ouverture de la de la dotation pour les entreprises qui peuvent qui peuvent abonder abonder faire une dotation sur le compte de leurs salariés donc qui permet de faire du cpf construit il ya donc il ya la partie évaluation mais qui va continuer à se développer c'est à dire que aujourd'hui on a un système de cinq étoiles qui sont notés à partir de ce mois ci d'ailleurs en mars vont apparaître des évaluations par critères vous savez la pédagogie l'environnement de formation donc des choses un peu plus fines et au cours de l'année normalement il devrait apparaître les les abondements les dotations faites par les branches professionnelles qui vont identifier du coup des thématiques de formation et voilà du coup ça permettra aussi de multiplier en fait les sources d'abondements d'abondements possibles et c'est ce qui je pense aussi permettra à des salariés de passer plus facilement à l'acte si d'un en plus de leurs 2000 euros par exemple dans l'exemple que j'étais ben ils peuvent bénéficier d'un abondement de la branche de 1000 euros parce que la formation fait partie de la transition numérique des compétences qui est la transition numérique et que du coup la branche le soutient et qu'en plus l'employeur souhaite l'aider dans cette démarche donc on peut on peut très vite imaginer qu'il y aura des ingénierie financière qui va se mettre en place et des beaux projets qui vont pouvoir se développer et avec des paniers moyens qui vont être plus importants que ce qu'on a actuellement parce qu'aujourd'hui le panier moyen il est de 1200 1300 euros c'est à dire globalement le prix d'une formation de deux jours en présentiel si je résume autrement parti prix c'est le pari oui tu conseillerais à tous les organismes de formation de s'inscrire sur la plateforme tous ceux qui n'y sont pas moi je pense que c'est un marché qui va continuer à se développer et mais par contre je ce qu'il faut avoir en tête c'est que le aujourd'hui on a on a un peu à boire et à manger sur la plateforme on a des organismes de formation qui sont des vrais certificateurs et on a aussi un sujet de fraude c'est à dire on a aussi beaucoup d'organismes qui utilisent des codes de certification on en est nous mêmes victimes victimes et donc en fait il y a une vraie chasse aussi à faire sur les bons organismes de formation et enfin ceux qui respectent en tout cas les règles et ceux qui ne respectent pas mais oui moi je en tout cas à partir du moment c'est fait dans la légalité moi j'incite les organismes de formation à venir sur sur l'application cpf et à se rapprocher peut-être de éventuellement de certificateurs pour le faire dans le cadre de partenariats de toute façon à terme il faudra être calliopi pour pouvoir y être sur la plateforme effectivement calliopi donc c'est cette fameuse certification cette exigence qualité qui va être demandé à tous les organismes de formation donc dès le 1er janvier 2022 même si j'ai des bruits cours que la date pourrait être décalée mais en tout cas actuellement cette exigence est pour 2022 et donc effectivement on va avoir double réglementation sur le marché c'est à dire à la fois pour exercer et pour bénéficier de fonds publics il faudra être calliopi disposer de la certification calliopi et si en plus vous voulez proposer une offre au cpf il faudra que l'offre de formation soit certifiante donc effectivement je moi je comprends très bien par exemple que des organismes aujourd'hui ou des indépendants enfin des petites structures et du mal à se repérer à se repérer dans cette jungle là alors du coup moi je je sais que j'échange beaucoup avec avec des confrères et voilà souvent des petites structures alors j'imagine très bien que si des petites structures qui sont dans le milieu arrivent pas à s'y retrouver pour des actifs c'est quand même également très compliqué et c'est aussi pour ça qu'on a un rôle de simplification et de et de rendre accessible en fait ces sujets qui qui peuvent vraiment très vite être conseillé comme des usines à gaz ou en tout cas être très technique politique si on parle politique encore complètement d'ailleurs il ya beaucoup d'organismes de petites structures qui sont rentrés sur la plateforme et qui sachant qu'il ya à peu près de 1000 euros par par personne ça dépend de leur niveau de qualification de leur ancienneté etc profite de récupérer les fonds sur les formations qui proposent et donc ils choisissent d'abord des salariés qui connaissent et donc les salariés demandent la formation ad hoc et donc il ya et c'est aussi une façon de faire de la communication d'utiliser dans les usages mais évidemment c'est ça ça doit rester à la marge parce que c'est pas l'objectif c'est quand même de qualifier et en france on n'est pas bon sur la qualification de du personnel quand on voit les piacs on est très mauvais et donc ça veut dire qu'à partir de là mettre autant d'argent et avec si peu de résultats on peut faire mieux oui et d'ailleurs ça m'évoque une des dernières modifications qui va y avoir sur l'application mon cpf c'est la publication des taux de certification à partir de du second semestre 2021 où du coup à chaque organisme va devoir un peu justifié de de ses de son taux de certification et du coup d'une certaine manière de sa compétence de sa compétence donc donc à terme moi je pense que l'application sera encore plus développée et on devrait pouvoir avoir aussi des les taux d'insertion dans l'emploi les des choses un peu plus poussées sur là dessus c'est en tout cas la volonté que qu'on entend un peu gouvernementale et de la caisse des dépôts mais après ça sorte à des on va dire de principe de réalité qui est que c'est compliqué des fois de faire remonter toutes ces données là donc voilà donc ça c'est ça je pense que demain ça sera le vrai défi ça sera arrivé à plus de transparence en tenant compte de ce de ce principe de réalité et voilà l'équilibré pas toujours toujours facile à trouver je pense en effet il ya du travail à faire mais je pense aussi qu'il ya du travail qui est en train de se faire par exemple juste un détail moi qui travaille dans la fonction publique mais qui a un compte qui qui date de 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 où j'ai travaillé hors fonction publique maintenant je peux voir les deux sur mon compte alors que avant c'était il fallait aller en parler à la drh pour savoir et et voilà donc déjà ça simplifie beaucoup de choses par rapport à et bien merci maintenant ce témoignage on va s'arrêter là parce que c'est passionnant donc le cpf est notre ami voilà merci yoann pour toutes ces informations si on veut te joindre aller plus loin etc comment est ce qu'on fait pour joindre alors on peut me joindre par par mail à l'adresse jvidalin4uno.fr et voilà donc sinon je suis présent sur les réseaux sociaux sur sur linkedin notamment où j'écris beaucoup je publie pas mal d'informations donc effectivement si vous voulez avoir un peu de veille sur les sujets de la réglementation de la formation voilà n'hésitez pas à m'y retrouver merci beaucoup yoann pour ce premier rendez vous j'espère qu'il en aura plein d'autres parce que c'était passionnant merci manal